Quitte à vous, dans la paracha on parle des prémices qu'on appelle les bikurim, les premiers, les prémices des fruits, on les a amenées au Bethamikdash, à Shavuot, et dans l'Aftara, il y a une Aftara tout à fait curieuse, donc Dieu, encore une fois, on est à la fin des sept Aftarots de consolation, et Dieu nous console en nous disant, quand le Mâche enverrai mon élu, le Mâche Yach, ce ne sera plus la lune, ni le soleil qui vous éclairera, mais moi, la splendeur divine éclairera le monde, éclairera le peuple juif. Alors c'est très intéressant d'abord, quel est le rapport entre la lumière divine, qui éclairera physiquement le peuple juif, et la notion des prémices, qui sont par rapport. Pourquoi est-ce qu'on a pris cet Aftara d'Afka dans Kitabon ? Alors c'est très simple, c'est parce que toute l'Aftara et la paracha nous convoquent, nous ordonnent de réfléchir sur comment transformer la nature en quelque chose de spirituel. Les prémices, c'était quoi les prémices ? C'était la notion que ce qui était premier, ce qui jaillissait des premières sèvres de l'arbre, c'était un don de Dieu. Il fallait être capable de le transformer en offrande, qu'on l'amenait au Bétamigdash. Donc la capacité de transformer quelque chose, un processus naturel, en phénomène spirituel. C'est vrai que c'est ça le tzadik, la différence entre le tzadik et le rachat, elle se situe là. Le rachat est obnibulé, on dit aveuglé, par les mécanismes naturels. Il dit, moi j'ai planté un noyau, j'ai eu un palmier qui est sorti, j'ai des dates, c'est normal, tout est naturel. Il ne voit que la mécanisme naturelle. Le tzadik, il dit, ce noyau à moitié mort, je l'ai mis dans la terre, c'est extraordinaire, c'est vraiment un don de Dieu. C'est ce que dit Rapsi Prasissa, il dit que toute la notion de la tfilah, toute la notion de l'exercice spirituel, c'est de casser ce qu'il appelle le Sibam et Subab. Sibam et Subab, c'est la cause et la conséquence. Il y a l'aveuglement spirituel le plus efficace dans le monde, c'est la cause et la conséquence. La cause, c'est quoi la cause ? C'est qu'on a l'impression qu'il y a une cause première, qui nous bouge, qui nous voile, la cause beaucoup plus profonde. Donc si j'ai jeté un noyau dans la terre et qu'un arbre est arrivé, je peux penser, me tromper et croire que la cause de cet homme, c'est le noyau que j'ai jeté dans la terre. C'est pour ça que je dois toujours... Le Chobat Alevot aussi... Non, pas le Chobat Alevot, le Rabedou Bakhia, sur la Torah, il dit une chose extraordinaire. Il dit que plus une cause est loin, plus elle est fondamentale. Il donne un exemple très simple. Il dit que si un policier vous frappe avec un bâton, l'idiot va croire que pourquoi j'ai mal, quelle est la cause de mon mal, c'est le bâton. Un animal peut-être croira que c'est le bâton. Qu'un qui réfléchit un peu, il dit, mais le bâton, il ne peut pas bouger tout seul. Donc c'est le policier qui est la cause de mon mal. Mais celui qui réfléchit un peu, le policier, il ne pourrait pas frapper, il s'enfuie, je ne me connais pas. Il a été envoyé par le ministre à l'intérieur pour réprimer la manifestation. Donc c'est le ministre qui est obligé, qui est la cause. Mais le ministre lui-même, il a reçu des ordres du roi, donc c'est le roi. Et c'est pareil, jusqu'à ce qu'on arrive à la cause des causes des causes, à la référence ultime, c'est Dieu. C'est-à-dire que, vous comprenez, alors que dans l'expérience du coup, j'ai l'impression que c'est le bâton qui est la cause. Alors que ce n'est absolument pas le bâton. Plus l'intelligence va être développée, plus on va arriver à une raison, plus la cause va être éloignée. Plus la cause est proche, plus elle est trompeuse. C'est pareil, quand je jette un noyau dans la terre et que fleurit un arbre, que jaillit un arbre, je peux croire que la cause première, c'est le noyau, mais je suis un idiot. Parce que le noyau ne vient pas de nulle part. Il vient d'un processus qui lui-même est plus ancien. Et à la fin, tout vient de Dieu. De rendre les prémices au bétamique d'âge, c'est d'éveiller cette conscience que tout vient de Dieu. C'est d'être capable de traduire du matériel en spirituel. Et c'est ce que dit la paix. On dit aussi ça à l'Escénazim, quand ils font la prière du soir, ils disent, nous on parle de, les Spharadims parlent de la lumière spirituelle, mais il est écrit dans le Noussar Ashkenaz, il est écrit que Dieu aussi aime la lumière physique. Et tout le monde pose la question, le tour d'Ashkenazim, il ne comprend pas du tout ce Noussar. Il dit, mais ce n'est pas normal, on parle ici de la lumière de la Géoula, de la lumière messianique, on ne parle pas de la lumière du soleil et de la lune. Mais en vérité, la réponse est très simple, et surtout dans Travthara. Il dit, jeudi, quand le Messie apparaîtra, ce ne sera plus la lumière et la lune qui vous éclaire, ce sera la Shrina, la présence divine. On pourrait presque faire un Pshat, qu'en vérité, ce sera toujours la lumière et la lune, puisque le Rambam dit qu'il n'y aura pas de changement naturel. Simplement, la lumière et la lune sera comprise par tout le monde comme la douceur de la Shrina qui claire le monde. Il n'y a pas un certain niveau de conscience spirituelle, il n'y a pas de différence entre la matière et le spirituel. Le soleil lui-même qui brûle et qui chauffe et qui nourrit la terre n'est qu'une émanation de l'amour que Dieu a pour sa création. Et c'est cette conscience-là qui manque. Le Machia ne va amener que cette conscience. Et donc, quand l'Aftara écrit, ce n'est plus la lune et le soleil qui vous illuminera, qui vous éclairera, mais moi, ça veut dire simplement que dans la tête des gens, il va y avoir une révolution de conscience et on va comprendre que toute lumière vient de Dieu. et que la lumière matérielle est elle-même une dégradation, ou plutôt une émanation, ou plutôt une des manifestations de la lumière fondamentale, qui est la lumière de l'ouverture de Dieu hors de lui-même vers l'homme, qui est la révélation. Vous savez qu'il y a trois grands mouvements dans toute l'histoire de l'être, pas simplement de l'humanité. Il y a création, révélation, rédemption. Et tous ces trois mouvements sont des mouvements qui sont des sorties hors de soi. Création, quand Dieu a dit de créer le monde, Dieu était absolument tout. Quand il crée le monde, c'est comme s'il sortait hors de lui-même. C'est toute la gamme à la création sortie hors de soi. Révélation, c'est pareil. Dieu se révèle aux hommes. La vérité devient communicative. Elle est donnée à l'extérieur. Elle ne siège plus dans le monde supérieur. Elle est révélée. Et rédemption, c'est pareil. La rédemption, ça sera comment le monde lui-même va se dépasser, et va arriver à un niveau où il va sortir hors de sa banalité naturaliste pour découvrir le sens profond, le sens secret de toute l'histoire de l'humanité. Et l'homme se doit de vivre ces trois dimensions. Il doit être dans la création. Il doit sortir de lui-même pour créer. Il doit sortir de lui-même pour comprendre la vérité. Il doit sortir de lui-même pour comprendre de façon rétrospective que tout a un sens. Et ça, c'est l'essence même de la Haftar et de la Paracha. Alors, si on pose la question quel est l'acte fondamental qu'il nous faut faire pour arriver à cette conscience que tout vient de Dieu, et bien le texte nous le dit très simple, l'offrande. Il fallait offrir les prémices. Le fait, la pratique du don, le fait de donner, casse l'aveuglement de la cause et de l'effet. Le don éveille en moi le Tzalem Elohim, éveille en moi la dimension de l'homme créé à l'image de Dieu. Vous savez que plus un homme est grand, plus il donne, et moins il a besoin de recevoir. Plus quelqu'un est petit, plus il reçoit, moins il donne. Une des délicitations de la grandeur, c'est la capacité de donner et la capacité d'être autonome. Dieu est la grandeur absolue dans la mesure où il ne fait que donner, il n'a besoin de rien. Et qu'il est absolument autonome, il n'a besoin de rien, et il ne fait que donner. Mais la vie de l'univers entier n'est dépendant que du don de Dieu. Donc plus un homme est capable de, je n'ai pas besoin, et qu'il donne, plus il ressemble à Dieu. Le don va casser, parce que tout le monde comprend que celui qui n'est pas capable de donner vit enfermé en lui-même, enfermé dans l'égo, enfermé dans un égoïsme, dans un égotisme qui l'empêche de voir la lumière de Dieu. Or, dès qu'on donne, c'est l'écran du monde qui va se casser, c'est la merveille de l'altérité. Et le monde va apparaître différemment. Chaque manifestation du monde, chaque lumière va être comprise comme une émanation de la lumière de Dieu. Quand je vais tuer l'agmara, je vais mieux comprendre. Par définition, quand je vais tuer le texte de la Torah, je vais mieux comprendre parce que j'ai cassé l'écran de l'égo. Et donc, je peux rentrer en moi le sens véritable. Je vais être sensible à la merveille des merveilles de l'altérité. Le don constitue la possibilité cognitive pour comprendre et accéder à la vérité. Dans la Torah, le moussard et la philosophie, la pensée et l'éthique sont un. Ce n'est pas deux, c'est un. Parce que la Torah est là pour pâtir l'homme. Elle n'est pas là que comme vérité objective qui dit l'état de l'être. C'est une vérité dynamique qui change le monde, qui change l'homme, qui change la Torah elle-même puisque la Torah elle-même, quand elle est donnée au ciel, elle va être modifiée par la Torah Shebalpée, par la compréhension des hommes. Et Dieu dit c'est bien, ils m'ont vaincu mes enfants. C'est très bien. Ils ont donné une possibilité de sens que je n'avais pas envisagé. Tout est dynamique. Mais ce dynamisme n'est capable que quand il y a un altruisme, quand il y a une ouverture hors de soi. C'est les sens mêmes de la vie. Les sens mêmes de la vie, si on est dans un rapport égotique, même si on fait toute la Torah, la seule chose qui m'intéresse, c'est moi, de moi à moi, de vivre dans le confort de l'habitacle, de moi-même, je ne vais jamais accéder à la lumière. La lumière physique sera physique, la lumière spirituelle sera une sorte d'idéalisme dans des arrière-monde que je ne connais pas. Pour arriver à toucher dans l'existence, dans la vie, à la lumière divine, il faut cet acte d'offrande. A la va yale et nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada